Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour une nouvelle dictée, la numéro 8, qui a pour titre « Lettre d'un père à sa fille ». C'est un texte assez court de Victor Hugo, donc je vous propose de commencer tout de suite. « Lettre d'un père à sa fille. Je suis seul, virgule. Lisant tes chères petites lettres avec les larmes aux yeux, point. Dans une quinzaine de jours, virgule. Je vous reverrai, virgule. Je vous embrasserai, point, virgule. Nous en aurons pour longtemps à être ensemble, virgule. Et je serai bien heureux, point. Continue d'être bonne et douce et de faire ma joie, point, virgule. « Sois attentive et tendre avec ton excellente mère, point. Elle vous aime tant et est si digne d'être aimée, point d'exclamation. Toutes les nuits, virgule. Je regarde les étoiles comme nous faisions le soir sur le balcon et je pense à toi, point. Je vois avec plaisir que tu aimes et que tu comprends la nature, point. » Joli message final. Alors, là, vous pouvez mettre sur pause et revoir, relire, etc. Et nous, nous allons continuer en regardant le texte. « Lettre d'un père à sa fille. Je suis seul. » Donc, on comprend d'après le titre qu'il s'agit du père. Donc, on laisse au masculin et on voit un petit peu plus loin l'adjectif « heureux » qui confirme bien qu'il s'agit que le narrateur est un homme. « Lisante et chère petite lettre. » Donc, « lettre », c'est féminin pluriel. Donc, on met les deux adjectifs ici au féminin pluriel. On n'oublie pas l'accent grave car le « e » suivant n'est pas prononcé. « Avec les larmes aux yeux. » « Dans une quinzaine de jours. » On n'oublie pas le pluriel puisqu'il y a 15 jours. « Je vous reverrai. » Donc, là, on voit un premier verbe au futur simple avec deux « r » et on reparlera tout à l'heure des difficultés du futur simple. « Je vous embrasserai. » « Nous en aurons encore du futur pour longtemps à être ensemble. » « Ensemble est invariable ici. » « Et je serai toujours le futur bien heureux. » « Continue d'être bonne. » Ici, on a un verbe à l'impératif présent. Donc, « change s » pour les verbes en « er ». « Et douce est de faire ma joie. » « Sois attentive. » « Encore un impératif. » « Et tendre avec ton excellente mère. » « Elle vous aime. » « Tant. » « Tant. » C'est-à-dire tellement. « Et est si digne d'être aimé. » Donc, on a l'adjectif, le participe passé « aimé » au féminin après l'auxiliaire « être » qui correspond donc à ta mère. « Toutes les nuits, je regarde les étoiles comme nous faisions imparfaits avec nous. » « Le soir, sur le balcon, et je pense à toi. » « Je vois avec plaisir que tu aimes. » « On n'oublie pas le S du présent avec tu. » « Et que tu comprends, même chose, la nature. » Alors, comme je le disais, nous allons nous pencher un instant sur le futur simple. La base du futur, c'est l'infinitif. Par exemple, pour le finir, on dira « je finirai » et on ajoute « ai » à ne pas confondre avec « je finirai » « is » qui serait le conditionnel. Alors, en théorie, il y a une petite différence de prononciation. Pour le futur, ici, « ai » on entend un « e » un peu plus fermé qui correspond au « e » accent aigu. Donc, au futur, « je finirai ». Pour le conditionnel, « a, i, s » c'est un son un peu plus ouvert qui correspond à l'accent grave. « e » accent grave. « Je finirai, je finirai, je finirai » mais en réalité, si on parle un petit peu vite, on n'entend plus du tout la différence. Donc, il faut plutôt faire attention au sens, au contexte du verbe pour choisir. Pour les autres personnes, par contre, il n'y a pas d'ambiguïté avec d'autres temps. « Tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. » Alors, un petit moyen mnémotechnique. Les terminaisons du futur, en fait, c'est la même chose quasiment que le verbe « avoir » au présent. « J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. » Si l'infinitif se termine par un « e », en général, ce « e » disparaît. Par exemple, « dire, je dirai, prendre, je prendrai. » Et il existe de nombreux verbes irréguliers, comme le verbe « être », « je serai », « avoir », « j'aurai », « savoir », « je saurai ». Et on voit qu'ici, la prononciation n'est pas très éloignée. « Je serai » pour « être », « je saurai » pour « savoir ». Le verbe « aller » donne, « j'irai ». « Venir », « je viendrai ». Et « tenir », « je tiendrai ». Mais il est temps pour vous de pratiquer un petit peu ces formes du futur. Donc, voici des infinitifs que vous allez mettre au futur. Par exemple, le verbe « devoir » avec « je ». C'est à vous « je ». Voici la réponse. « Je devrais ». Donc, toujours avec « a-i », pas « a-i-s ». Ce serait le conditionnel. Maintenant, le verbe « voir ». Toujours avec « je ». La réponse. « Je verrais ». Deux R. Le verbe « pouvoir ». « Je pourrais ». Toujours deux R. Le verbe « recevoir ». « Je recevrai ». « Faire ». « Je ferai ». On continue. Le verbe « envoyer ». Toujours avec « je ». La réponse. « J'enverrai ». Deux R. « Vouloir ». « Je ». « Je voudrais ». « Falloir ». C'est un verbe impersonnel, donc avec « il ». Et la réponse. « Il faudra ». « Valoir ». On va aussi le conjuguer avec « il ». La réponse. « Il vaudra ». Et « pleuvoir », qui est aussi impersonnel, avec « il ». La réponse. « Il pleuvra ». Eh bien, voilà. S'il pleut, eh bien, on restera à la maison. Et on fera des dictées. C'est pas si mal. Allez, je vous dis au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?